Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des nouvelles concernant Destiny. Vous le savez, Bungie partage sur son site internet toutes les semaines un bulletin dans lequel il donne des nouvelles du jeu, ce qui nous attend pour l'avenir, les modifications que va connaître le jeu. Ça avait été mis en pause pendant les fêtes et ça a repris hier. Donc voilà, hier on a pu avoir le premier bulletin de l'année 2020. Alors ce bulletin n'est pas très fourni, il n'y a pas énormément de contenu, mais il y a des choses très importantes. Alors bien évidemment, on est en plein milieu d'une saison, c'est pas là qu'il y aura plus d'informations qui vont sortir. Mais les informations qui ont été partagées hier sont vraiment très importantes à mes yeux. La première d'entre elles concerne l'amélioration de la fonctionnalité anti-triche dans le jeu. Alors je ne sais pas comment c'est sur console, je ne pense pas qu'il y ait autant de tricheurs sur console que sur PC. Mais sur PC, alors je suis sur PC depuis le mois d'août, au début sur Battle.net c'était très bien, sur Battle.net il n'y a vraiment pas beaucoup de tricheurs, ils se font punir très rapidement. Mais depuis que le jeu est passé sur Steam et depuis qu'il est passé en free-to-play, il y a énormément de tricheurs, ils peuvent recréer des comptes vraiment très rapidement. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne craignent rien. Un bannissement pour moi ce n'est pas assez. Enfin bref. Du coup, Bungie annonce que les bannissements temporaires ou permanents vont être augmentés. Donc ça c'est déjà une bonne chose, mais pour moi ce n'est pas suffisant. J'espère qu'il y aura bien plus que ça. Il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas la triche sur PC, il y a plein de symptômes différents. Donc il y a des gens qui vont se tp devant vous instantanément pour vous tuer, là où vous spawnez, ils vont spawn tout le temps devant vous. Quand vous les tuez, ça n'enlèvera pas de vie par exemple à l'équipe adverse, par exemple en compétitif, en survie, ça ne va pas enlever de vie à l'adversaire quand vous allez le tuer. Par exemple, lui quand il vous tuera, ça va vous en enlever. Il y a des ennemis qui spawnent directement avec des lourdes dès le début des parties. Il y a des ennemis qui utilisent le Iambot. Donc Iambot c'est quoi ? C'est tout simplement que son curseur va viser automatiquement votre tête. Il y a des joueurs qui vont utiliser également des Wallachs. Donc ça c'est tout simplement pour pouvoir voir les ennemis à travers les murs. Alors pour ma part, je n'en ai pas croisé énormément, pourtant je passe pas mal le temps en PVP en ce moment, j'ai dû en croiser, on va tout casser une dizaine depuis que je suis sur PC. Mais voilà, c'est vrai que quand vous êtes quasiment à vos 5500 points en survie, ça fout vraiment les nerfs. Donc voilà, il faut savoir que les bannissements temporaires ou permanents vont être augmentés. Il donne également plus d'informations concernant le système de bannissement et également le moyen de faire appel si vous jugez votre bannissement injuste. Il faut savoir que maintenant, vous allez pouvoir faire appel, ça se passe directement sur le site de Bungie. Vous avez un formulaire à répondre, donc je vous mets le lien si vous voulez voir ce que ça donne directement en description de cette vidéo. Et du coup, voilà, vous avez un petit formulaire que vous pouvez remplir si jamais vous trouvez que votre bannissement est injuste. Vous avez également toujours la possibilité de signaler un joueur dans le jeu ou via un formulaire également de contact qui se trouve sur le site de Bungie également. Par contre, une chose qui est très importante également à savoir, c'est que les joueurs ne seront jamais bannis uniquement parce que vous les signalez. Par contre, cela va permettre à Bungie de pouvoir cibler certains joueurs et de vérifier si oui ou non, ils utilisent des techniques de triche. Il faut savoir qu'il y a des signalements très futiles dans le jeu. Voilà, ceux-ci ne sont pas pris en considération. Par exemple, il y a des joueurs qui peuvent se faire démonter par un joueur qui est tout simplement meilleur qu'eux, qui est très fort. Ça arrive. Il y a des joueurs qui vont signaler quelqu'un parce qu'il ne l'aime pas. Il y a des joueurs qui vont signaler un autre joueur parce qu'il a t-bag. Voilà, tout ça, c'est des signalements abusifs. Et c'est pour ça que Bungie va vérifier derrière si oui ou non, le signalement du joueur est juste, si le joueur triche ou non. Donc, notez tout simplement qu'il est très important de signaler un joueur dans le jeu. Mais par contre, ça ne vous servira à rien de signaler un joueur parce qu'il vous a tout simplement démonté, parce qu'il vous a t-bag ou parce que vous ne l'aimez pas. Voilà, ça peut arriver. Donc, ça ne sert à rien de signaler pour ces raisons-là puisque ça ne permettra pas au joueur d'être banni. Et voilà, c'est pire qu'autre chose. Vous n'aidez même pas Bungie puisque en fait, ça va tout simplement créer une masse de signalement en plus plutôt que tout simplement signaler uniquement les joueurs qui utilisent de la triche. Alors, j'espère vraiment que ces bannissements vont être très efficaces, que les joueurs vont être punis vraiment très rapidement puisque ça fait peur. Le jugement devrait faire son retour très prochainement. Déjà qu'on voit qu'il y a pas mal de tricheurs a priori en compétitif. Alors, en jugement, je ne vous laisse même pas imaginer. Il n'y en aura encore plus, c'est sûr. Et certains, il y avait beaucoup des DOS à l'époque sur console 2, voilà, à l'époque de Destiny 1. Là, sur Destiny 2, notamment sur PC, ça va être un véritable carnage. Il y a des joueurs qui vont pouvoir gagner de l'argent, qui vont proposer tout simplement leur service payant pour emmener d'autres joueurs au phare et qui ne vont pas hésiter à utiliser des techniques de triche pour cela. Donc voilà, j'espère vraiment que Bungie va pouvoir contrer ça très rapidement. Il y a également une idée que je voulais tout simplement vous partager. Je trouvais que c'était une très bonne idée. C'était Gotha Lion qui l'avait proposé. C'est de mettre tout simplement le jugement dans la partie payante d'une saison. C'est-à-dire qu'il faudra obligatoirement avoir acheté la saison pour avoir accès au jugement. Alors, bien évidemment, ça ne fera pas peur à tous les tricheurs. Ceux qui vont gagner de l'argent en emmenant des gens au phare, en trichant, ils ne vont pas hésiter à chaque fois à repayer 10€, à recréer un compte pour le refaire. Mais en tout cas, ça va sûrement en refroidir certains. Voilà, c'est plutôt une bonne idée, je pense, et j'espère que Bungie fera ça dans ce sens-là. La deuxième grosse information que je souhaitais vous partager, c'est que Bungie va mettre en place une campagne d'aide à l'Australie. Alors, Bungie fait souvent ce genre d'action. On a déjà aidé le Népal, on a pu déjà aider Haïti. Alors, quand je dis « on », c'est les joueurs, puisqu'à chaque fois, ils vont mettre en place une campagne. Et nous, on va pouvoir acheter des items, que ce soit des items genre des t-shirts ou des items in-game, pour venir en aide. Et là, du coup, on va pouvoir aider l'Australie. Alors, si vous ne suivez pas l'actualité, depuis plusieurs semaines, l'Australie connaît une vague d'incendies vraiment très importante, causant d'énormes dégâts matériels et corporels. Il y a eu vraiment beaucoup de morts, des pompiers, des habitants, il y a également des centaines de millions d'animaux qui sont morts brûlés. C'est vraiment catastrophique. Et Bungie va lancer une campagne de collecte de fonds en vendant un t-shirt en série limitée pour soutenir les efforts des pompiers, mais également soutenir la protection des animaux en Australie. Alors, pour l'instant, le visuel du t-shirt n'est pas encore disponible. Il sera dévoilé vraiment très prochainement. Et il faut savoir que ce t-shirt sera fourni avec un code d'activation d'un emblème exclusif. Celui-ci, je vous le mets à l'écran. Donc, il s'appelle « Brie et lui, petite étoile ». Donc, voilà, si vous achetez le t-shirt qui sera disponible directement sur le store de Bungie, vous pourrez obtenir cet emblème exclusif. Donc, voilà, ça permettra de pouvoir vous démarquer dans le jeu et pouvoir montrer aux autres que vous avez amené tout simplement une petite part de participation pour aider l'Australie. Il faut savoir que cette campagne va se dérouler entre le 16 janvier prochain et le 18 février, donc à 18h. Vous pourrez directement acheter ce t-shirt dans le store de Bungie et le lien du store de Bungie est en description de cette vidéo. Le t-shirt n'est pas encore disponible à la vente, ça commence le 16 janvier, mais je vous mets le lien du store de Bungie en description de cette vidéo. Il faut savoir que tous les revenus seront partagés, seront envoyés directement pour l'Australie. Donc, 50% des revenus seront reversés à Wires. C'est une association de sauvetage de la faune australienne et l'autre moitié sera reversée au service d'incendie de l'État de la Galle du Sud. Donc, c'est l'État qui a été le plus touché au niveau des incendies en Australie. Alors, vraiment, là, c'est vraiment le moment d'aider les autres, d'aider l'Australie. Sincèrement, je ne pense pas que le t-shirt va coûter très cher, ça va être entre 20 et 30 dollars. Ce n'est pas énorme, on peut aider les autres. Et en plus, vous allez quand même pouvoir récupérer un emblème qui est assez joli et montrer surtout aux autres joueurs que vous allez contribuer à pouvoir aider l'Australie et je trouve ça vraiment cool. Dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, Bungie revient sur la désactivation de Caress du Verdivan. Donc, c'est un gantelet exotique pour Titan. En fait, il y avait une faille qui permettait de conserver l'augmentation des dégâts de mêlée et de pouvoir décimer les boss de raid en quelques secondes à peine. Donc, par exemple, il y a la Rhydim, notamment avec Bresco, le français, qui est rentré dans la Rhydim récemment. Ils ont pu faire tous les raids, tous les boss de raid et tuer vraiment les boss, mais ultra rapidement. Ça dure à peine quelques secondes. Parfois, c'est même pas une seconde. Vous pouvez voir, je vous mets quelques exemples. Mais vraiment, ils ont démonté tous les boss de raid et c'est vrai que c'était un petit peu abusé. Du coup, Bungie a décidé de désactiver ces gantelets-là jusqu'à leur correctif. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date prévue, mais vous ne pourrez pas équiper ces gantelets-là avant qu'ils soient corrigés. En parlant de correctifs également, une mage va être apportée au jeu le mardi 14 janvier, donc mardi prochain. Il y aura donc une maintenance entre 17h et 21h, mais il sera possible de se reconnecter à partir de 18h. Donc, à partir du reset hebdomadaire, vous pouvez vous reconnecter au jeu et vous pourrez télécharger le patch. Ce correctif va permettre de résoudre le problème d'accessibilité à l'obélisque de la ZME et également de faire disparaître l'icône d'Everversum qui persistait lorsqu'on était à la tour. Vous savez, à chaque fois, il nous a appelés chez Eververse, il n'y avait jamais rien. Donc voilà, ça, ça va être corrigé. C'est la fin de cette vidéo. Il faut savoir qu'on est dans la dernière semaine de l'avènement, donc vous avez jusqu'à mardi prochain pour faire vos contrats d'évales-vente. Je rappelle qu'ils donnent double XP, donc c'est assez intéressant pour monter votre passe de saison. Et vous pouvez également terminer la cuisson de vos gâteaux jusqu'à mardi prochain pour finir vos quêtes de passereaux. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines infos concernant Destiny 2. Prenez soin de vous. Tchuss !